Sous-titrage ST' 501 Ça bouge beaucoup. Mais bon, s'il me file 73 points d'expérience par drone, c'est pas énorme non plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc de caché là. Un médigel. Ça c'est cool, on fait plein de médigels. Le médigel, c'est trop cool. Qu'est-ce que ça leur défense antiaérienne ? Non. 29 points d'expérience, faut pas déconner. Limite, je gagne moins d'argent que... Ça ne me rapporte rien. Je dépense plus de temps en tirant une roquette qu'en en tuant. Waouh, esquif total de la roquette. Alors, je suppose qu'il faut que je continue par là. Oh là, il va y avoir un gros... Oh, puis c'est brouillé en plus. D'où est-ce qu'il tire ? Ok, ça c'est fait. Il y en a eu un. Par contre, faut que j'arrive à voir ce qu'il me tire dessus. C'est des gates. Le problème, c'est que je les confonds avec la faune locale. C'est un drôle. Hop ! Eh ouais ! Le Mako, il peut voler. Il faut encore assurer les ennemis, sinon le brouillage, il serait défait. Non, il n'y a plus d'ennemis ? Ok, je vais bien vous croire. C'est bizarre, normalement, je croyais que le brouillage, il devait s'enlever. Bon, c'est pas grave. Ouais. Ça sentait un peu le traquenard. Ok. Tu dégages. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? On va s'arrêter, jeter un petit coup d'œil. Oulah, ouulah, qu'est-ce qu'il m'attaque ? Un soldagate ! Quoi ? C'est écrasé comme une daube. Il n'y a plus personne, je crois qu'on a tué tout le monde, là. Ouh, armurie. Je vais peut-être avoir de nouvelles armes. Ça, ça va être cool. Fusil à pompe, fusil d'assaut, fusil de précision. Ah merde, ce brouillage. Ils n'ont pas aimé que je prenne leur avant-poste. Quoi, 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 d'où ? Quoi, je... Ah, il y a encore un passage là-bas, je ne l'avais pas vu. Allez, en avant, Guingamp. Tac. Tiens, toi qui aimes bien voler. Tiens, je vais balancer ma petite balle. Et voilà le boulot. Putain, un décryptage insuffisant, cette blague. Est-ce que j'ai monté un petit peu en expérience ? J'avais 4000 points, ensuite, déjà... Ah, quoi, 86 000. Ouais, c'est bon. J'ai gagné 2000 points d'expérience. On va bientôt relever l'up. Vivement en Mass Effect 2, que je puisse utiliser d'autres armes que le pistolet. Et que je puisse courir. Ah, ça touche A pour courir, mais il ne court pas très vite, hein. On dirait qu'il fait son jogging. C'est ridicule. Ouh là, j'ai une tourelle lourde juste là. Oh, c'est un colosse. Tu vaux combien de points d'expérience, toi, petit coquin ? 441 points d'expérience. Ouais, tu vaux le coup. Faut pas, 220. On va mettre des petits colosses. Armature Gate. Ok, on t'a eu. On va tout détruire ici. On va se faire une blinde d'XP. La carte ressemble à quoi ? Non, il faut mieux j'aider de l'autre côté en premier. Ok, ça marche. De côté, c'est un cul-de-sac. Moi, je peux tuer tout le monde là-bas avant de revenir. C'est une marche arrière où j'ai du mal. On va essayer d'éviter leur truc. Voilà. Parce que, mine de rien, ça endommage pas mal le blindage de mon Mako. Voilà, on a eu les deux. Ah non, je peux encore passer par là. Je trouvais que c'était un cul-de-sac, moi. Tiens, on voit donc la mitraille de mon Mako. Tu vas mourir. Allez, level up sur un kill à la mitraillette. Ah, et là, je peux les prendre par derrière. Je parie. C'est ça. Mais c'est pas grave, parce qu'il peut me tirer dans le dos. Tac. C'est que la prochaine fois... Alors, après cette mission, je retourne à la citadelle. On va se faire plein de fric. Enfin, on va dépenser toute la tume qu'on a. On va s'acheter une méga armure légère. On va s'acheter plein de trucs. Plein, plein de trucs. On va pouvoir faire des folies avec toute l'argent qu'on a volé aux quatre coins de la galaxie. Alors, je crois que nos galériens... Non, c'est pas des galériens. Ouah, 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 qu'est-ce qui me tire dessus ? C'est notre cible, le commandant. Tiens ! On va se tirer dans le mur d'à côté de toi, c'est pas grave. Ah, c'est fermé, c'est rempli d'ennemis là-dedans. Attendez, on va essayer d'en avoir un ou deux en tirant sur les murs, peut-être, avec un peu de chance. Non, ça a marché une fois. Attendez, on est censé en avoir par là aussi. Juste là. Oh, tiens, on t'a eu. Là, c'est pareil, juste là. On t'a eu aussi. C'est pas grave, on va faire sa lanceienne à pied. Euh, non, Garu, tu vas me sortir ton sniper. Est vrai que c'est la mitraillette pour le moment, c'est... Ouais, c'est très bien pour le moment, la mitraillette. Mais Garu, ce sniper, hein. Il doit y avoir un moyen de neutraliser ce canon. Fusse d'assaut, précision et armure médium. Médium. Médium, plutôt. Waouh ! Toi, t'es pas content. Ça t'a rien fait. Ah, ça, ça marche. Bien joué, les gars. Heureusement que mes tirs de Mako étaient jolis. La voie est libre, commandant. On approche de la base galarienne. Terminé. J'attends votre signal, commandant Shepard. Morte ouverte. Ok, bon, on va rejoindre la base galarienne, alors. C'est vrai qu'il n'y a pas de galarien dans notre équipe, je trouve. Ah, si, peut-être. On va peut-être avoir un galarien dans notre équipe. Allez, hop. En route pour l'aventure. On doit être serré dedans, parce qu'il n'est pas très haut, quand même, mine de rien. Puis avec Vrex, on a un max de place, Vrex, là-dedans. Non, ils sont cachés où ? Ils sont censés être là, quand même. Là. Ah, voilà. Tac, on en a eu deux autres. Est-ce qu'on peut avoir un autre, là ? On l'a eu. Magique. Ces petits tirs de Mako... Ils sont magiques, j'ai envie de dire. Ça marche trop bien. Tirer sur les murs. Je me demande s'il va réellement plus vite, quand même, chez Pardin. Bon, il va un poil plus vite. C'est pas flagrant, hein. Ça aussi, je sais pas pourquoi ils s'embêtent à avoir toutes ces armes sur le dos. Je peux manier que le pistolet et les autres, je suis tellement mauvais. C'est n'importe quoi. Regardez les tirs où ils vont. Je pourrais tirer cent fois sur un mur, ça irait pas même mon droit. Attendez. Bouge de l'Avre, Vrex. Oh là là, les balles, là. Et le pire, c'est la mitraillette. Le sniper, aussi. Parce que le sniper, normalement... Quand on regarde le nombre, elle a la lunette, mais là, j'ai rien. Je crois que le pire, c'est ça. Les balles, elles vont partout, sauf là où je veux. C'est pour ça que j'ai mon super pistolet. C'est pas la meilleure arme qui existe au monde, mais... C'est le compromis pour avoir des mégas attaques biotiques. On devrait pas tarder à arriver à la base galarienne. Le Normandie s'est posé dans la base. On dirait qu'on est cloué au sol. Le capitaine galarien vous expliquera tout à votre arrivée. Merci, Vrex. Et maintenant, on fait quoi ? Vous ne bougez pas tant qu'on n'a pas de plan. C'est vous le responsable ici ? Quelle est la situation ? Je suis le capitaine Kira, unité spéciale du 3ème régiment d'infiltration. Vous et vos hommes, vous débarquez en plein milieu d'une zone d'opération. Vous avez alerté tous les canons antiaériens à 15 kilomètres à la ronde. Manquait plus que ça. Et maintenant ? On reste en position jusqu'à l'arrivée des renforts demandés au Conseil. C'est nous, les renforts. Quoi ? C'est tout ! C'est toute une flotte que j'avais demandée. La transmission était incompréhensible. On m'a envoyé enquêter. C'est justement ce que nous sommes censés faire ici. Et cette enquête m'a déjà coûté la moitié de mes hommes. Qu'avez-vous découvert ? La base d'opération de Saren. Il a établi un centre de recherche ici. Mais l'installation est lourdement fortifiée et le périmètre grouille de guettes. Qu'est-ce que Saren prépare ? À ce qu'il semble, il utilise ce centre pour créer une armée de Krogan. Comment c'est possible ? Apparemment, Saren a découvert un remède au génophage. Comme si les guettes ne suffisaient pas. Avec une armée Krogan, Saren serait quasiment invincible. Absolument. Nous devons tout faire pour détruire ce centre et les secrets qu'il renferme. Le détruire ? Hors de question. Mon peuple est au bord de l'extinction. Ce remède pourrait le sauver. Si le remède quitte cette planète, rien ne pourra plus arrêter les Krogan. Je refuse de répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas une erreur. J'espère qu'il ne posera pas de problème. On a déjà bien assez de Krogan sur le dos. Ne vous inquiétez pas pour ça, capitaine. C'est mon boulot de m'inquiéter. Et c'est pour ça que je suis toujours en vie. Vous feriez bien d'aller parler à votre Krogan. Mes hommes et moi avons un plan d'attaque à préparer. Au fait, si vous avez besoin de matériel, allez voir le commandant Rentola. Il est dans une détente. Ouais, j'irai le voir. Ouais, parlez à Vrex. Alors là, on va avoir un gros dilemme. Parce que Vrex, si je me souviens bien, je peux l'abattre. Si tu ne veux pas oublier mes ordres. C'est un phage. On ne peut pas le détruire. On n'a pas le choix. C'est Saren l'ennemi, pas moi. C'est pourtant Saren qui a créé un remède contre le génophage. Et vous voulez anéantir l'espoir de mon peuple. Il va falloir m'aider, Shepard. Au point où j'en suis. Mes amis ne sont plus si différents de mes ennemis. Peu importe vos états d'âme. Cette base sera détruite que vous le vouliez ou non. Ne me poussez pas à bout, Shepard. Je vous ai suivi parce que je voulais me battre pour autre chose que des crédits. Si c'est tout ce que vous avez à dire pour justifier la destruction des espoirs de mon peuple, autant en finir tout de suite. Ouh là 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 là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les ordres que je vous donne. Je vois. Après tout ce temps, c'est comme ça que vous me considérez. Comment pouvez-vous ne pas voir ce que ça signifie pour les Krogan ? Vous ne détruirez pas cette base. Je ne vous laisserai pas faire. Saren se moque de ces Krogan. Ce ne sont que des outils des Pantins. Il les exterminera dès qu'ils ne lui seront plus utiles. C'est ce que vous voulez pour votre peuple. Non. Nous avons été les instruments du Conseil, autrefois. Et pour nous remercier d'avoir éradiqué les Rachnis, ils nous ont stérilisés. Je ne pense pas que Saren fasse mieux. Très bien, Shepard. Vous marquez un point. Je n'aime pas ça, mais je vous fais suffisamment confiance pour vous suivre. Juste une chose. Quand on trouvera Saren, je veux sa... J'ai réussi à éviter le massacre. Ouf, ce que vous n'avez pas vu, vous avez dû le voir, mais j'avais une option pour tuer Vrex. Je n'ai pas envie, parce que Vrex est vraiment un de mes persos préférés. Ouf, dans Mass Effect 1, j'ai eu peur. C'est bon, on a réussi à limiter la casse. Vous avez réussi à avoir une conversation sensée avec un Krogan. Je suis impressionné. Enfin, sensée, je l'agressais tout le temps. Je ne sais pas si on peut appeler ça sensée. Heureusement que j'avais monté ma dissuasion, sinon j'étais obligé de la battre. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi ? Merci d'avoir parlé avec le Krogan. L'assaut sur la base de Saren promet d'être assez compliqué comme ça. Vous avez donc élaboré un plan. En quelque sorte. Nous avons transformé le générateur de notre vaisseau en une bombe de 20 kilotonnes. Sommaire, mais efficace. Bien vu. Si on l'arque cette bombe depuis l'orbite, Saren va le sentir passer. Malheureusement, le centre est trop bien fortifié pour ça. Nous allons devoir placer la bombe à un endroit bien précis. Où doit-on poser la bombe et comment arriver jusque-là ? La bombe doit être posée à l'autre extrémité du centre. Votre vaisseau pourra acheminer la bombe sur place. Mais il nous faut d'abord infiltrer la base, neutraliser les canons anti-aériens et réduire la résistance au centre. Il faut tout faire, quoi. Vous voulez qu'on y aille à pied ? On n'est pas assez nombreux. Allez, ça me plaît, moi. Parfait. De toute façon, je préfère une bonne vieille bataille rangée. Ce ne sera pas aussi simple. Nous n'avons pas assez d'hommes pour une attaque frontale. Je vais répartir mes hommes en trois équipes et lancer une attaque frontale sur le centre. Vous profiterez de la diversion pour vous introduire dans le centre. J'espère seulement que vous survivrez assez longtemps pour que ça marche. Nous sommes plus coriaces que vous le pensez, commandant. Mais vous avez raison. Je doute que beaucoup d'entre nous en sortent vivants. Ce que je vais vous demander sera d'autant plus pénible. J'ai besoin que l'un de vous m'accompagne pour assurer la coordination des équipes. Il nous faut quelqu'un qui connaisse les protocoles de transmission de l'Alliance. Je suis volontaire, commandant. Pas si vite, lieutenant. Shepard a besoin de vous pour armer la bombe. C'est moi qui vais avec les galariens. Avec tout le respect que je vous dois, artillère, ce n'est pas à vous de décider. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un dit « avec tout le respect que je vous dois », j'entends qu'on donne ? » C'est trop ça. Allez, prenez Ashley, moi je ne l'aime pas, dégage. Williams, vous accompagnez le capitaine. Pas de fantaisie, compris ? Oui, commandant. On va charger la bombe sur le Normandie et expliquer la séquence d'amorçage à vos hommes. Vous avez des questions, commandant ? Allez, en piste. Parfait. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois m'occuper de mes hommes. C'est l'heure de vérité. Ne prenez pas de risques inutiles en mon absence, lieutenant. Et vous non plus, commandant. Vous verrez, ça va aller. Sans doute, mais je... Bonne chance. C'est une mission dangereuse. Restez sur vos gardes et préparez-vous à toute éventualité. Pigez, commandant. Vous connaissez tous la mission et ses enjeux. Je sais que je peux avoir une confiance absolue en chacun d'entre vous. Mais j'ai également entendu certains murmures de mécontentement. Vos inquiétudes, je les ai comprises. Nous sommes entraînés pour l'espionnage. Si nos actions au combat n'étaient pas tenues secrètes, nous serions des légendes. Mais la gloire au combat ne nous est pas destinée. Pensez à nos héros, pieds légers, qui a vaincu toute une nation d'un seul coup de fusil. Sentinelles, qui a gardé des armées à distance grâce à des informations secrètes. Je vous l'accorde, ces géants ne nous sont pas d'un grand réconfort aujourd'hui. Mais nous ne nous résumons pas à eux. Avant le réseau, il y avait la flotte. Avant la diplomatie, les soldats. Si nous avons vaincu les Rakhnis, si nous avons vaincu les Krogan, c'est grâce à l'influence de notre race toute entière. Mais cette influence est avant tout le fruit de votre ténacité. Aujourd'hui, nous allons montrer à sa reine ce qu'est l'influence galarienne. Nous allons lui montrer ce qu'est la ténacité. Bonne chance, commandant. J'espère que nous nous reverrons. Test de communication. Vous me recevez, commandant ? 5 sur 5. Parfait. On va pouvoir lancer l'assaut. On va essayer d'atteindre les canons anti-aériens, mais ça sera sans doute à vous de finir le travail. Au fait, commandant, si vous trouvez un moyen de saper leur défense, n'hésitez pas. Ça marche ! Allez, sauvegarde. Alors, j'ai vu que j'avais monté le niveau. Niveau 36. J'ai un point. On va le mettre en singularité. Voilà. En premier secours. Et voilà. Insertion ombre confirmée. Je répète. Insertion ombre confirmée. Artilleur Williams avec l'équipe Egor. Équipe Manovail et Géto en avant. Montrons-leur qui on est. Est-ce que t'as sorti ton snipe ? Yep. Je te fais confiance, Garus. T'as été rassuré au snipe. Manovail essuie des tirs croisés. Les guettes doivent avoir des tourelles longues portées en ce moment. Ouah 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 qui se m'a tiré dessus Magique On est tellement puissant Transmission get interrompu Hop Oh ça me fait gagner de la conciliation mince Mais c'est pas grave Oh échec je suis en train de faire regarder autre chose Alors fais voir le nouveau équipement Est-ce que j'ai un meilleur flingue Je n'en avais pas enlevé de mon nom Oh là mais j'ai tout ça en attente Alors on va enlever tout ce qui est 5 déjà Allez hop tout prendre Mon inventaire est archi plein Oh mais j'ai un méga nouveau fusil à pompe Ça c'est pareil Hop je vais les défaire Ça on s'en fiche pour toi Alors pour moi Pistolet Ah bah non c'est la même chose Toi je vais te virer En armure j'ai rien Je vais faire un peu de place Sniper je peux en enlever certains aussi Mon inventaire est déjà plein Ça va Ça se remplit une pièce incroyable L'inventaire C'est les modes d'armure J'ai trop de modes d'armure aussi C'est lui Oh ouais carrément C'est une nouvelle mitraillette d'enfer Un nouveau sniper Oh oui 211 de dégâts Popopopopop Alors si je reprends Vrex Pistolet on s'en fout un peu Te filer un pistolet à toi T'en sers pas Sniper c'est pas que t'en sers pas Un fusil à pompe Non Une mitraillette Ouais un Raptor 5 6 Un Raptor 6 Oh elle a de la gueule Ah bah non Elle est plus puissante le tsunami Ah mais c'est qui D'accord Il y a un taux de précision plus élevé D'accord Non elle est moins bonne Tac Je l'enlève Ok on est équipé Ouais c'est vraiment les Mince Je sais plus ce que je vais dire Ah si c'est vraiment les Les modes qui prennent trop de place C'est vraiment les